Première étape pour une nouvelle feuille de route des procédures du circuit vaccinal, la restitution de l'audit diligentée en août dernier par le ministre gabonais de la Santé, le docteur Guy-Patrico Biondang, a été faite ce mardi au cours de cet atelier, ici au centre hospitalier universitaire mère-enfant Fondation Janébori. Les conclusions ont été présentées tour à tour par les chefs de mission envoyés en inspection sur l'ensemble des sites de vaccination du pays et des caravanes itinérantes lancées récemment. Sur le terrain, nous avons constaté qu'il y a des équipes au niveau de la mise en œuvre, au niveau des équipes, il y a quelques dysfonctionnements dans le respect des directives qui ont été données lors du lancement. Nous avons pu rectifier le tir en présentant les directives nouvelles qui ont été retenues par le comité et ramener les équipes à l'ordre afin que les choses se passent selon les règles retenues par le comité national. Après six mois de pratique, alors que l'arrivée de nouveaux vaccins est annoncée comme imminente, l'enjeu reste de donner à la vaccination toute sa place dans la stratégie de riposte contre la pandémie. L'auto-évaluation, c'est aussi un moyen de s'améliorer. Avant qu'il y ait une audite, nous devons quand même à six mois nous auto-évaluer. Il y a eu des difficultés rencontrées, nous devons les étudier et nous devons pourquoi pas revoir certaines stratégies, certaines procédures. Donc l'auto-évaluation fait partie de l'apprentissage, l'auto-évaluation fait partie de l'acquisition de la qualité et de l'excellence. Le rapport final de ces travaux de restitution, qui se tiendront sur deux jours, est attendu jeudi sur le bureau du ministre gabonais de la Santé.